Bonjour à tous, c'est Sky, j'espère que vous vous portez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ce vendredi 21 juillet, Aerosoft a publié un tout nouveau site dédié au développement de l'Airbus A330. Profitons-en pour faire un point sur ce projet, nous verrons l'état actuel du développement et nous finirons par une FAQ. Selon les dires d'Aerosoft, l'Airbus A330 est de loin l'un de leurs plus grands projets. Plutôt que de considérer le développement du bimoteur européen comme un produit unique, le développeur allemand a décidé d'adopter une approche de plateforme. L'objectif affiché est de soutenir, développer et assurer un support de ce nouvel appareil sur une très longue période. Le projet de plateforme A330 est vraiment vaste. Bien qu'Aerosoft possède déjà un bon appareil pour prépare 3D, l'équipe allemande a souhaité se repositionner en créant une variante pour le simulateur phare de Microsoft. Par exemple, la modélisation de l'avion a été conçue à partir de zéro pour le moteur 3D d'Asobo. Et divers systèmes ont été modifiés pour offrir une expérience stable et fluide. A l'heure actuelle, les développeurs sont en train de finaliser l'ensemble des fonctionnalités de la première version de la plateforme. Faisons un rapide coup d'œil sur la technologie du projet. L'architecture des serveurs a été modifiée, les flux de travail ont été optimisés, et lorsque cela est possible, les processus sont automatisés pour s'adapter au développement à long terme de la plateforme de l'Airbus A330. Aujourd'hui, l'avion est à un stade où presque tous les systèmes prévus fonctionnent, et vous pouvez voler du point A au point B en toute sécurité. Le modèle 3D est remarquable. L'EFB, ou Electronic Flight Bike, est un point culminant, et de nombreux systèmes sont pratiquement finalisés. Cependant, il y a aussi des cas qui surgissent pendant les essais en vol, et qui ne sont pas encore traités correctement par les systèmes de l'avion. En effet, des systèmes critiques, tels que le système de gestion de vol et le pilote automatique, ont dû être recodés à partir de zéro. Voici quelques exemples où les choses ne se passent pas encore bien. Le suivi latéral de l'approche ILS n'est pas assez précis. Dans certaines circonstances, il laisse l'avion se poser à côté de la piste. Avec certains types de waypoints, le pilote automatique n'intercepte pas correctement le segment de route suivant, mais aussi tout autour. Après avoir importé un plan de vol dans le MCDU, une perte de performance est perceptible. Toutefois, la saisie manuelle du même itinéraire ne pose aucun problème. De plus, l'équipe allemande travaille toujours sur l'environnement sonore et l'ambiance du cockpit. Parallèlement, il travaille également sur la documentation de l'appareil. Il devrait y avoir suffisamment de supports d'apprentissage disponibles le jour J pour permettre à tout un chacun de prendre en main cet avion qui s'annonce très complet. Quand l'A330 sera-t-il disponible à l'achat ? Pour le moment, aucune date de sortie n'a été encore prévue. Combien l'avion coûtera-t-il ? La tarification dépendra de l'ensemble des fonctionnalités disponibles sur l'avion. Ces derniers n'étant pas encore finalisés, nous ne sommes pas en mesure de fournir des informations de tarification plus précises pour le moment. Les modes LNAV et VNAV sont-ils disponibles ? Oui, le système de gestion de vol qui a été construit à partir de zéro prend en compte le guidage latéral et vertical, y compris les modes de pilote automatique associés. L'A330 sera-t-il pris en charge dans MSFS 2024 ? Oui, et sans frais supplémentaires. Puis-je utiliser l'avion sur des réseaux comme IVAO ou VATSIM ? Oui, mais cependant, vous devrez vous familiariser au préalable avec le maniement de l'avion. Dans certaines circonstances, vous devrez effectuer des manœuvres généralement facilitées par des systèmes supplémentaires qui ne seront pas disponibles à la date de release. Une intégration de Simbrief sera-t-elle prévue ? Oui, Simbrief sera implémentée via l'EFB. L'avion sera-t-il compatible avec GSX ? Oui, l'avion sera entièrement compatible avec GSX. Les MCDU seront-ils indépendants ? Oui, les MCDU seront indépendants. Nous pourrons par exemple afficher la page performance sur le MCDU de gauche et le flight plan sur celui de droite. Quand aurons-nous plus de nouvelles ? De nouveaux points de développement seront publiés régulièrement. Je ne manquerai pas de vous tenir au courant sur la chaîne. Et voilà, rendez-vous très vite pour en savoir plus sur ce nouveau bébé en gestation. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Portez-vous bien et faites de bon vol. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501